Très heureux de vous retrouver dans votre podcast quotidien et qu'il y avait le feu au quintet avec au programme 3 rubriques. Feu rouge pour mon impasse, feu orange pour mon coup de folie et enfin feu vert, mon coup de foudre. En fin d'émission, je vous révélerai mon ticket pour toucher le pactole. Sous la grille de départ du prix Carciment à Hauteuil, 14 Stiplechazers vont se défier sur la piste intérieure et la distance de 4400 mètres. Feu rouge de freine avec Las Capodimante, étincelant cet hiver à peau, il est passé de 56 à 62 de valeur. Lors de sa rentrée à Compiègne, il a eu les jambes lourdes pour finir. Avec 72 kg sur le dos, je crains que sa candidature ait du plomb dans l'aile. Feu orange a ralenti avec le 10 Blackfield, sa fin de course n'est pas passé inaperçu dans le quintet du 10 avril sur l'hippodrome du Putois. Confirmé sur le stipple d'Hauteuil, le rallongement va servir les intérêts de cette bonne finisseuse. Messieurs, vous êtes prévenus, Madame Soura-Sangère. Feu vert, j'accélère avec le 11 invité de marque. Après son excellente prestation dans le prix Lutter 3 sur le parcours qui nous intéresse, son entourage a fait l'impasse sur le prix du président de la République. Un choix qui pourrait peser dans la balance face notamment à Fonfaron spécial ou encore Éco de Chandou qui court à 20 jours. Invité de marque à son ronde serviette à Hauteuil et la maîtresse de maison l'a placé à la table d'honneur. Pour mettre le feu aux poudres, je vous propose un quintet plus, champ réduit, flexi 25% avec le 11, un X, le 6, le 10 et un X associé au 2, au 3, au 7, au 8 et au 9 pour la somme de 10 euros. N'oubliez pas, si vous voulez aussi mettre le feu au quintet, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et n'hésitez pas à vous abonner à notre nouvelle émission pour avoir accès à tous les épisodes à venir sans oublier de laisser un commentaire et une note. Sous-titrage Société Radio-Canada